On arrive donc à la troisième partie où on va parler d'animation 3D. Mais avant toute chose, on va d'abord parler un petit peu de texturing. Alors qu'est-ce que le texturing ? En fait c'est le fait de mettre des textures ou des images sur les modèles 3D. Et pour ce faire on va avoir besoin du V-mapping. Alors le V-mapping c'est une étape importante de la création dans la modélisation 3D qui consiste à attribuer des coordonnées de texture à chaque point d'un modèle 3D. Et ces coordonnées de texture qu'on appelle UV permettent de déterminer comment une texture ou une image sera appliquée sur le modèle 3D. Grosso modo en fait si on prend l'exemple à droite avec le Père Noël du chocolat voilà un peu à quoi ça correspond. On a une image 2D qui une fois appliquée sur le modèle 3D, en l'occurrence le chocolat donne vraiment l'application de la texture sur notre modèle 3D. Donc pour effectuer le V-mapping on commence par sélectionner les faces du modèle 3D sur lesquelles on souhaite appliquer une texture. Et après on peut utiliser le logiciel pour dérouler ces faces sur une surface plane et en suivant les contours du modèle 3D. Et on peut ensuite ajouter une image sur le plan UV et cette image sera donc appliquée sur le modèle 3D lorsqu'on rendra en 3D. En bas vous avez un exemple pour texturer notre personnage 3D avec les textures qui sont aplaties. J'aimerais vous parler également des textures qu'on appelle PBR donc pour Physically Based Rendering. Donc c'est une technique de rendu de l'apparence des objets qui s'appuie sur les lois de la physique pour créer des images vraiment photoréalistes. Pour utiliser la technique PBR il faut disposer de plusieurs textures comme on peut le voir ici. Et chacune des textures représente vraiment un aspect différent de l'objet. Donc les textures qu'on utilise principalement on retrouve la texture de couleur qu'on appelle Diffuse ou Albedo. Donc cette texture elle détermine la couleur de base de l'objet. Ensuite on a la texture de spéculaire. Donc cette texture elle détermine la couleur et l'intensité des reflets sur l'objet. La texture de réfraction. Donc elle on va avoir la couleur et l'intensité des réfractions de la lumière qui passe à travers un objet transparent ou non sur l'objet. On va avoir la texture de Normal Map. Celle-ci on la retrouve souvent puisqu'elle permet de créer des détails et des reliefs sur l'objet en simulant des aspérités et des bosses qui ne sont pas présentes sur la géométrie de l'objet. Donc là c'est vraiment puissant. C'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un modèle 3D qui est très riche en détails. La texture va s'occuper de faire vraiment les aspérités sur la surface. On peut avoir également la texture de Roughness. Donc cette texture elle détermine la rugosité et la surface de l'objet. Plus la surface est lisse, plus la Roughness est faible. Et plus la surface est rugueuse, plus la Roughness est élevée. On va avoir également la texture de métallicité. Donc pareil pour savoir si quelle partie de l'objet est métallique ou non. Et enfin celle qu'on va appeler la texture d'Ambient Occlusion. Donc c'est une texture qui est utilisée pour ajouter de l'ombre et de la profondeur à un modèle 3D. Elle permet de simuler l'ombre qui se forme dans les recoins et les plis de l'objet lorsque la lumière ne peut pas y pénétrer directement. Donc comme je disais, il est important de noter que ces textures ne sont pas toutes obligatoires. On peut utiliser la technique PBR avec seulement une ou deux textures. Et ça dépend de la nature et du nombre de textures qu'on utilise pour l'objet et de l'apparence qu'on souhaite. J'aimerais vous parler maintenant des matériaux qu'on dit procéduraux. Donc à la manière de la modélisation 3D, l'idée c'est de travailler avec des nœuds géométriques. C'est des opérations mathématiques. L'idée c'est d'obtenir grâce au programme des matériaux qui vont être générés automatiquement sans avoir à créer manuellement des textures. Donc on les utilise très fréquemment dans le domaine de l'animation, des jeux vidéo. Car ça permet de créer rapidement des grandes quantités de matériaux de qualité sans avoir à créer, comme je vous avais dit, manuellement des textures. Donc on peut alors définir différents paramètres comme la couleur, la rugosité, la réflectivité et la transparence du matériau en utilisant des sliders, des variables, des valeurs numériques. Le logiciel, lui, utilise tous ces paramètres pour générer automatiquement le matériau procédural. Les matériaux procéduraux sont particulièrement utiles lorsqu'on doit créer des nombreux matériaux similaires comme des feuilles d'arbres ou des tuiles pour les maisons. Ils permettent également de créer rapidement des matériaux qui n'existent pas dans la réalité comme des métaux futuristes ou des substances extraterrestres. Là, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, pour la brique, on peut vraiment avoir un effet brique plutôt vieux, usagé, avec de la mousse qui s'est créée dessus. Donc avec différents sliders, on peut obtenir très rapidement la texture souhaitée. Pareil pour le cuir en bas qui est plutôt neuf ou plutôt ancien. Je vous ai fait un screenshot de à quoi peuvent ressembler les nœuds qui représentent les opérations mathématiques pour avoir ce niveau de détail. Donc là, c'était dans Blender, mais il existe aussi plusieurs autres logiciels pour le faire comme substance qui est très connue. En plus, c'est un logiciel français. Maintenant qu'on a parlé de la texture, on va pouvoir parler vraiment d'animation 3D. Donc, je vais vous parler du principe de base pour animer un objet 3D. Donc, on va utiliser le principe de keyframe, c'est-à-dire qu'on a notre timeline qui représente chaque image. Et en fonction de notre framerate, on va avoir l'animation qui va se faire. On décide de mettre des keyframes sur les paramètres que l'on veut de l'objet 3D. Typiquement, ici, on va animer, comme vous pouvez le voir, sur l'axe X, Y et Z, sur sa localisation. Donc, ça sera vraiment sa translation. Comme on peut le voir, en fait, sur l'axe X, on a un mouvement et sur l'axe Y aussi, Z ne bouge pas. Et en fait, il suffit de dire que, voilà, à tel endroit, par exemple, ici, on voit que sur la 20e image, on va mettre des keyframes. Et ensuite, sur la 40e et 50e image, pareil, on va loquer une position. Et le logiciel va s'occuper de faire l'interpolation de la position entre nos différentes keyframes. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Et après, on va pouvoir jouer ceci sur les courbes, si on veut qu'elles soient plus ou moins, voilà, style Bézier, ou si vraiment, ce soit vraiment des pentes très raides. Et à ce moment-là, on a un mouvement qui est très mécanique. Un autre type d'animation, c'est la simulation de la physique. Donc, ça, c'est aussi très utilisé pour faire des simulations, que ça soit du domaine artistique ou même industriel. La plupart des logiciels fournissent différents types de simulations. On peut calculer des collisions entre des particules, entre eux-mêmes des objets qui sont équipés de rigid body. C'est-à-dire que leur corps ne sera pas déformé par une collision. On parle de rigid body. Ou alors, s'il est déformé par une collision, on parle de soft body. Donc là, la modélisation 3D de l'objet va être impactée. On a également la simulation du tissu, des vêtements, comme on peut voir ici sur le transat, qui est affecté par une force. Donc là, on peut également simuler une force d'un vent. On peut également simuler tout ce qui est fluide. Donc, toutes les particules d'eau, là, comme on voit la bille tomber dans l'eau. Et également tout ce qui est système de particules. Donc, ça peut être, par exemple, de la fumée, ou ça peut être également des petites braises qui s'envolent autour d'un feu de cheminée. Tout ça, on va pouvoir le gérer avec la simulation de la physique. Pour ce qui est de l'animation de personnage, on va parler alors de rigging. Comme vous pouvez le voir à gauche avec le personnage, on le dispose en forme de T. Donc, c'est ce qu'on appelle la typose. Et de cette manière, on va pouvoir passer à l'étape de rigging. Donc, c'est une étape de création du personnage, où en fait, ça consiste à créer un squelette virtuel à l'intérieur du modèle 3D. Donc, ce squelette, il est composé d'os virtuels qui sont reliés entre eux par des joints et qui vont servir de points de contrôle pour animer le modèle. Comme on voit à droite, on peut animer indépendamment chaque os, étant donné qu'ils sont liés les uns avec les autres. Et à l'aide de contrôleurs, on peut déplacer et manipuler le squelette de manière intuitive. Et on peut également ajouter des contraintes qui permettent de limiter le mouvement de certains os ou de certains joints. Et après, si on reprend la technique d'avant avec le keyframe, on peut faire confiance à l'interpolation pour avoir des mouvements fluides et obtenir une animation satisfaisante de l'avatar. J'aimerais vous mentionner un site d'Adobe qui est assez intéressant. Si on part du principe que notre personnage est rigué à la manière d'un humanoïde, on peut utiliser des banques d'animations comme on le voit à droite, où plein d'animations sont déjà faites. On peut jouer même sur les paramètres un petit peu, sur l'ouverture des bras, sur la vitesse, sur pas mal de choses. Et après, appliquer cette animation à notre personnage qu'on a modélisé nous-mêmes et qu'on a rigué nous-mêmes, et on obtient l'animation souhaitée. Ça permet de gagner du temps si on veut par exemple créer un jeu vidéo avec des animations simples comme marcher, courir, sauter, voilà. Une autre technique d'animation que vous connaissez sûrement tous, c'est le motion capture. C'est une technique qui permet de capturer les mouvements d'un acteur ou d'un modèle animé de manière très précise, et de les utiliser pour animer un personnage ou un modèle 3D. Elle est souvent utilisée dans le domaine de l'animation, du jeu vidéo et du film, car elle permet de créer des mouvements très réalistes et fluides de manière rapide et efficace. Pour utiliser la technique de motion capture, on utilise généralement un système de capteurs qui est fixé sur le corps de l'acteur ou du modèle animé. Ces capteurs peuvent être des capteurs de mouvements, des capteurs de position, de force, selon le type de mouvement que l'on souhaite capturer. Les données de mouvements sont alors enregistrées par le système de capteurs et transmises à un logiciel qu'ils utilisent pour animer le personnage ou le modèle 3D de manière précise. C'est assez utile pour créer des mouvements réalistes et naturels, comme les mouvements de marche, de course ou de saut. Il est également utile de capturer les mouvements complexes, comme des combats, des danses, ou même des expressions faciales, comme on peut le voir ici, et qui seraient vraiment très difficiles à animer manuellement. Je voudrais vous parler également de ce qui se fait aujourd'hui dans le motion capture. Ici, on parle vraiment d'une vidéo 2D brute, et avec un système d'intelligence artificielle, derrière, on est capable d'appliquer les mouvements qu'on voit en 2D sur un squelette humanoïde, et de pouvoir récupérer les mouvements de notre personnage avec juste une captation 2D, enfin vraiment brute, une vidéo brute de votre téléphone, par exemple. Je vous ai mis quelques logiciels qui permettent de faire ça en bas à droite. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de l'animation pilotée par l'intelligence artificielle. Concrètement, comment ça fonctionne ? On utilise un logiciel de modélisation 3D qui va disposer d'une fonction d'animation pilotée par IA. On commence par charger le modèle 3D sur lequel on souhaite animer. On définit les paramètres de l'animation, comme la destination finale de l'animation ou les actions à réaliser. On peut également définir des contraintes, comme la durée de l'animation ou les mouvements interdits. On lance l'animation pilotée par IA en cliquant sur un bouton ou en utilisant un raccourci clavier. Donc là, ici, par exemple, on voit qu'on force le modèle 3D à suivre une direction qu'on indique avec une souris. Et on a aussi un vecteur force qui nous dit à quelle vitesse le modèle 3D doit atteindre cette cible. Et le logiciel utilise alors des algorithmes d'IA pour créer l'animation de manière autonome. Il affiche l'animation en temps réel et permet de visualiser et de la modifier à mesure qu'elle est créée. On peut ajuster les paramètres de l'animation ou ajouter des contraintes supplémentaires si nécessaire. Une fois l'animation terminée, on peut l'exporter sous un format compatible avec le logiciel de rendu ou de jeu vidéo de son choix et l'utiliser pour créer une vidéo ou un jeu vidéo. Il est important de noter que l'animation 3D pilotée par IA nécessite généralement un certain temps de calcul pour générer l'animation, en particulier pour les animations complexes. Cependant, une fois l'animation générée, elle peut être modifiée et réutilisée rapidement et facilement. Donc, pour conclure maintenant, je dirais que toutes ces techniques sont vraiment utiles pour créer des modèles 3D et des animations de qualité de manière rapide et efficace. Elles sont largement utilisées dans les domaines de l'animation, du jeu vidéo, de l'infographie en général. Elles permettent de donner vie et de donner du détail au modèle 3D, de créer des mouvements et des actions réalistes et fluides. Certaines de ces étapes sont primordiales, mais bien souvent longues et fastidieuses. Donc, il faut beaucoup pratiquer pour obtenir des résultats propres et satisfaisants. Bien souvent, le temps joue en notre défaveur et il faut donc réfléchir intelligemment sur le workflow qui sera mis en place. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez appris des choses et que c'était intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada